Je m'appelle Patricia Arlette Binnissita, conseillère technique du directeur général de la CECNA. Et voici madame Aïcha Mohamed, agent de protocole rattachée au cabinet du directeur général. C'est une grande fierté, une grande fierté de pouvoir voir combien la CECNA a évolué, combien elle s'est agrandie, combien elle s'est magnifiée. Je suis dans l'agence depuis 1985 et je peux vous dire que j'ai vu beaucoup d'avancées. Et je suis fière de faire partie du personnel de l'agence. Vous savez, la CECNA, il y a tellement de diverses activités. C'est un tout, on ne peut pas dire qu'il n'y a qu'une seule chose. Mais nous avons notre directeur général qui a mis en place une politique pour satisfaire au mieux chaque agent. Et chaque direction de la CECNA fait tout pour que les dispositions et les attributions que le directeur général lui a donné puissent être mises en exergue. Nous avons une politique sociale qui vraiment a satisfait grandement les agents de la CECNA. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à toutes ces avancées, c'est grâce aux modifications des codes qui ont été mis en place par nos supérieurs hiérarchiques. L'avancement avec cette exposition, l'avancement, l'ouverture de la CECNA à travers l'Afrique et un peu plus dans le monde. Les perspectives de la CECNA, c'est assurer la sécurité en Afrique et à Madagascar. Qui dit satellite dit technologie avancée. Et je peux vous dire que notre directeur général a mis tout en œuvre afin de faire rayonner la CECNA pour gérer les espaces aériens. Et je peux vous dire que nous sommes très jalousés par beaucoup d'États, même les Européens nous prennent un exemple. Nous sommes cités dans les grandes réunions internationales comme un exemple, un exemple positif concernant la sécurité de la navigation aérienne. Oui bonjour, je suis Madame Thiam, je suis de la CECNA naturellement. Donc dans le cadre des 60 ans de l'anniversaire de la CECNA, je suis de la CECNA naturellement. Donc dans le cadre des 60 ans, je suis de la CECNA naturellement à la date de l'anniversaire des 60 ans. Parce que la CECNA a été en 59. Alors on est 59. Donc ça c'était l'activité du 14. Et aujourd'hui on est toujours en train de dérouler. C'est la CECNA naturellement. C'est la CECNA naturellement. C'est la CECNA naturellement au niveau de l'agence. Donc il y a des directions. C'est la CECNA naturellement. C'est la CECNA naturellement. Et là on va terminer par une belle fête. C'est ce qu'on fait annuellement. Et l'un dans l'autre, cette fête va permettre également à nos retraités qui ont 60 ans de partir en côté. Donc de façon ramassée, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Et quand on est en train de faire un échange, il est prêt, il est prêt, je suis prêt. Et je demande maintenant par un téléphone, je dis au pilote d'écoute, fais une passe. Et on fait la passe à vitesse réduite. Et moi je lance mon appareil et je teste le signal. Quand le CECNA n'est pas dans la bonne tendance, il dit au technicien, écoute, ce n'est pas ce que je veux. Règle encore à telle valeur. Et lui il touche. Donc tu vois, tu ne peux pas que la vie aille vite. Lui c'est le que ce travail. Qui ? Le technicien. Oui, lui c'est un maintenancier. Il fait les réglages. Pour qu'on soit dans les normes OACI. Tu vois ? Alors il règle, il règle et oui. En fait nous, à la CECNA, à la CECNA on fait de la calibration. On amène l'équipement à être dans les normes. Sinon d'autre, il faut de l'inspection. L'inspection tu testes, attends tu te plaît. L'inspection tu testes le signal. Il est beau, il sait bon. C'est pas bon, tu ne sais pas bon. Tu ne fais pas de réglages. Mais nous à la CECNA on fait de la calibration. On ramène le signal dans le nom OACI. Voilà. À 5 cm de terre. 5 cm de terre. Oui, ça c'est ça. Tu vois comme c'est grand, hein ? 5 cm de terre. On ne doit pas l'avoir. Donc on doit avoir l'axi pile dans la planquette. On ne doit pas sortir de la planquette. Ok, bonjour. Je suis Madame Timanga, chef service et réseau d'exploitation à la CECNA. Ici on est devant le stand de la direction des moyens techniques informatiques. Je suis avec l'équipe de la maintenance informatique. L'équipe de la maintenance informatique qui a animé le stand. Je vais laisser la place à mon collègue Languet, M. Languet, cadre informaticien à la maintenance informatique. Il va un peu nous parler de la direction des moyens techniques informatiques. Ensuite mon collègue qui est là, M. Bamba. M. Bamba va nous parler un peu de l'activité phare de la maintenance informatique. Qui sont les activités CNS. Honoré, à toi la parole. Voilà, nous sommes très heureux de vous accueillir ici dans le stand de la direction des moyens techniques et de l'informatique. Pour mieux comprendre le travail de cette direction, il est important d'abord de comprendre où est-ce qu'elle intervient dans le cadre de la mission générale de l'agence. La mission générale de l'agence, c'est d'assurer la sécurité de la navigation aérienne, de permettre à tous les aéronefs de pouvoir décoller, de survoler ou de voler et de pouvoir sortir ou d'atterrir dans notre espace dans des conditions excellentes. Nous rappelons simplement que chaque fois qu'un avion vole, il communique avec nos tours de contrôle par des moyens de communication. Et ces moyens de communication sont faits, on a énormément d'installations qui permettent de le faire. Et la partie justement qui s'occupe de ça, c'est dans notre direction, CNS, communication, navigation et surveillance. Donc toutes ces installations doivent être maintenues en conditions opérationnelles pour que le service soit bien rendu. Et pour que le service soit bien rendu, nous devons les maintenir. Donc on a des installations de télécommunications, on a des installations de tout ce qui est électricité, balisage, tout ce qui est génie civil. Mais ce matériel doit être stocké quelque part avant d'être acheminé dans les sites pour des maintenances. Et nous avons donc un magasin centralisé ici, où nous coordonnons avec les différents sites, les 21 sites de la SECNA, pour pouvoir mettre les matériels à leur disposition en cas de besoin. Et pour ce faire, nous avons plusieurs styles de maintenance. On a la maintenance curative. Lorsqu'intervient donc une panne qui n'était pas prévue, on peut donc déployer les équipes rapidement pour intervenir. On a aussi la maintenance préventive, où à des temps réguliers, nos équipes vont vérifier les équipements, les attalonner pour s'assurer qu'elles fonctionnent et elles sont dans de bonnes conditions de fonctionnement telles que prévues. Nous avons aussi des engins qui permettent de lutter contre les incendies, au cas où. Et on a donc nos amis qui s'occupent de la partie infrastructure, génie civil et tout ce qui est matériel. Donc on met ce matériel à la disposition des représentations pour que les choses soient faites convenablement. Donc maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Bamba, qui va vous parler spécifiquement de toute cette communication entre l'aéronef et les installations que la SECNA a au sol. Merci bien. Je suis M. Bamba. En fait, comme il a expliqué, au niveau des moyens techniques, il y a un département qu'on appelle département maintenance, des équipements communication, navigation et surveillance. Et les équipements aussi météo. Donc, qu'est-ce qu'on appelle, en fait, comme vous le savez, le métier de la SECNA, notre métier, c'est les routes du ciel. En fait, on doit faire en sorte que l'aéronef puisse communiquer avec nos services. Donc, on a des moyens qui vont permettre la communication sol-air et aussi des moyens qui vont permettre la communication sol-sol. Ça, c'est au niveau communication. Sol-sol-saf. Par exemple, une communication satellite. Donc, on utilise des stations terriennes pour cela. Sol-air. Par exemple, pour un avion qui se trouve à Tamba, on est obligé, pour lui parler, on utilise le satellite. Donc, là, on fait Sol-air. Ensuite, ça, c'est au niveau communication. Au niveau navigation, c'est tous les moyens qui permettent aux aéronefs de pouvoir naviguer dans de bonnes conditions. Ce sont les voies, les DME, les ILS, c'est les instruments qui permettent aux avions d'atterrir. Ça, c'est les équipements de navigation. Et ensuite, tout ce qui est équipements de surveillance. Ce sont les radars, les systèmes ADS-B qui vont permettre aux contrôleurs de voir sur des écrans les aéronefs que nous devions guider. Donc, en gros, tous ces moyens, tous les moyens qui assurent ce service, notre rôle est de faire en sorte que ces moyens puissent fonctionner avec un taux de disponibilité de 98,5%. Donc, c'est nos tâches de tous les jours. Et on a plusieurs niveaux de maintenance. Dans chaque site, vous avez le niveau 2 qui est assuré par les représentations, comme on les appelle. Et après, à la direction technique ici, nous avons le niveau 3 qui est assuré par nos labos, les différents labos que nous avons ici à la direction technique. Donc, c'est ce qui est un peu le point. Alors, merci, M. Bamba. Je voulais juste revenir. Vous voyez, la CECNA, c'est 16 millions de kilomètres carrés. Et c'est sur 18 pays. Alors, vous imaginez que dans tous ces pays, nous avons du personnel et des installations, des infrastructures qui doivent fonctionner. Nous avons donc un réseau informatique qui est très, très vaste. Donc, on a des réseaux locaux pour les centres et on a un réseau WAN, c'est-à-dire le réseau étendu, qui nous permet, comme vous le voyez ici dans le schéma, de pouvoir interconnecter toutes ces installations et ces différents sites, que ce soit en termes de facturation, que ce soit en termes de ERP, comptabilité, de rassemblée. En fait, tous les services de l'agence, ça, c'est aussi le rôle de la maintenance et ça, c'est l'informatique qui assure ce travail. L'agence investit énormément de moyens pour que nous puissions atteindre cet objectif en qualifiant le personnel et en nous dotant des équipements et de tout ce qu'il faut pour assurer la sécurité de la navigation aérienne. Merci beaucoup. Merci. Ok, Petro Piau, ici à K. Je suis cadre procédure et qualification à la direction de la navigation aérienne de la CECNA. Au siège, donc avec mon collègue Rakoto Malala Nianta, qui est cadre chargé des opérations SLE au niveau du département de la navigation aérienne. Donc, comme son nom l'indique, nous sommes du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie de la digestion générale. Nous avons deux activités. Nous avons une mission qui nous a été définie, qui nous a été confiée par les centres. La mission qui nous est confiée, c'est de sauver les vies humaines en cas d'accident dans l'aéroport et ses abords humédiens. Et la mission secondaire, c'est la protection du patrimoine. Au niveau du siège, c'est qui justifie notre présence ici, comme vous l'avez dit. Au niveau du siège, nous travaillons pour superviser les activités des centres opérationnels. Et nous participons donc à la coordination et le suivi du personnel des centres. Par ailleurs, nous faisons le suivi des procédures dans la veille opérationnelle qui ont été définies dans le cadre de cette activité. Donc notre principal objectif ici était de pouvoir expliquer au public les activités qui sont les nôtres dans le cadre de la supervision du siège et dans le cadre des activités qui sont menées au niveau opérationnel. Le défi qui doit être relevé pour les sites, c'est de pouvoir atteindre l'objectif, c'est-à-dire l'objectif d'un niveau de protection à 100% au niveau des SLI, à tout moment. C'est-à-dire qu'au niveau du personnel, au niveau du matériel, au niveau des équipements, on doit pouvoir à chaque moment être au top par rapport à la réglementation, par rapport à tout ce qui est édicté au niveau de l'OACI. Nous devons avoir des équipements à point, nous devons avoir le personnel formé, nous devons avoir tous les personnels qualifiés en nombre suffisant pour nous permettre de relever le défi d'atteindre le niveau de protection à 100%.